yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode de ma carrière les gars avec Manchester United et souvenez vous qu'est ce qu'on avait mal fini ce dernier épisode j'ai envie de dire avec cette blessure pendant un mois qui va nous coûter de de gros retard sur la compétition surtout pour moi parce que je vais louper notamment la FA Cup Chelsea Liverpool le match extérieur en sachant qu'on avait fait 3-3 Arsenal donc ça fait pas mal de gros match très important écoutez on va voir ça on va simuler de toute façon on peut rien faire d'autre et j'espère vraiment vraiment qu'ils vont assurer ça se passe souvent mal quand on simule mais là déjà j'espère qu'on va gagner contre Coventry City les gars je vous en supplie Alexander Isaac et Vardy au front de l'attaque franchement ça devrait le faire on va simuler ce premier match tranquillou ok la victoire de 1 de peu franchement on a galéré apparemment Ronaldo buteur et Mazraoui bien joué les gars on passe pour le prochain tour de EFL Cup c'est déjà un bon point on va dire ouais on va voir prochaine rencontre du coup c'est Chelsea toujours absent de mon côté les gars en plus quand je vais revenir je vais être remplaçant au début ça va être chiant donc on va affronter cette fois-ci Chelsea et les gars regardez qui nous c'est passé devant au tableau au classement plutôt de première ligue c'est Everton 45 points juste un seul point de plus que nous mais c'est mérité franchement on n'a pas assuré là il faut vraiment gagner parce que regardez où sont Chelsea en cas de défaite il nous passerait devant et ce serait vraiment vraiment horrible on va pas se mentir franchement je suis dégoûté de ne pas pouvoir les aider donc on va y aller les gars franchement j'espère qu'ils vont tout donner Ronaldo isaac au front de l'attaque cette fois-ci très grosse équipe de Chelsea et en plus à stanford bridge donc on va simuler les gars allez pitcher je vous en supplie à la défaite de 1 putain Mazraoui buteur mais ça aura pas suffit franchement c'est un gros 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 coup dur là pour pour le classement et ouais on passe troisième à égalité du coup avec Chelsea City qui ont gagné leur match ça c'était sûr et on est du coup à deux points de Everton et City je pense que Everton ont fait match nul à mon avis parce que normalement il devrait avoir plus je pense du coup ça ou 100 tonnes les gars 17e est-ce qu'on va gagner on y va direct on perd pas de temps de toute façon encore une défaite mais c'est incroyable on n'arrive à rien on n'arrive pas allez et cette fois ah ok on joue on a pris City en Emirates FA Cup c'est la totale on a dit on va se faire éclater vu contre qui on perd je pense qu'on va perdre allez on va simuler pourquoi pas putain ils ont une grosse équipe un City allez on y va pourquoi pas l'exploit bon et la défaite ouais on va perdre de 1 tour les matchs c'est bon j'ai compris comment ça allait se passer on est éliminé des FA Cup c'est n'importe quoi et voilà et là contre Liverpool est-ce qu'on va se faire éliminer on va y aller voilà les défaites de 1 je pronostique waouh personne ne s'y attendait et les gars au moins putain tous ces efforts pour passer quatrième du classement ou troisième je sais pas se faire éliminer de FA Cup et se faire éliminer de Carabao Cup en amont de blessure franchement on a tout perdu il nous reste seulement la ligue des champions qui arrivera en février je crois que c'était contre leipzig qu'on avait dit franchement je suis dégoûté encore c'est chiant j'aurais aimé remporter des coupes et tout mais là à part ligue des champions et première ligue c'est déjà cramé deux coupes alors qu'on a à peine en janvier c'est c'est chiant on a enfin gagné un match contre Arsenal en première ligue heureusement on va voir du coup ce que ça a changé au classement les gars on est troisième d'accord à 3 points d'Everton et à 5 points de Manchester City qui a pris les devants en première ligue ça va être compliqué ça va être compliqué ce retour de blessure on va passer le temps les gars voilà et il y aura bientôt du coup vous l'avez vu ce match contre Leipzig on va voir si on avait eu des offres non je pense pas bientôt prêt à jouer heureusement j'espère vraiment pas me re-blesser on va s'entraîner les gars pour gagner un peu plus de temps de jeu parce que là on va pas jouer beaucoup regardez en haut à gauche voilà ça augmente beaucoup plus on commencera du coup remplaçant pour ce match face à Fulham les gars mais c'est déjà mieux que de pas jouer du tout on va dire on est quatrième du coup 47 points on peut potentiellement recoller à Everton en cas de défaite de leur part on va partir les gars pour ce premier match face à Fulham Fulham treizième donc c'est du milieu de tableau moi je vais rentrer à la 55e à la place de Ronaldo et on gagne un zéro donc ça peut que bien se passer j'espère allez on y va allez enfin les gars mon retour de blessure on est parti non la frappe bien joué Deria attention au premier poteau Deria encore tout en bas pour Alex Tellez bien joué en retrait pourquoi pas bien joué bien joué les gars l'action qui est finie au fond 2-0 je suis impliqué dans l'action directement donc c'est super pour tout le monde Rache Force qui est fini très bien très bon placement les gars on continue oh attention la passe incroyable heureusement Deria il a encore une fois oh attention encore une fois bah ouais bah c'est dedans on concède trop d'action je comprends pas pourquoi autant d'actions sont conséguées de notre part allez Sancho attention ça peut devenir un jouet Sancho je le remets Sancho qui me la remet je la frappe et c'est dedans avec de la chance le duo Sancho-Jeffrey super il me la met je le remets il me la remet parfaitement et là la frappe j'ai frappé tant bien que mal et c'est conteré par le gardien dans un premier temps mais ça rentre avec un peu de chance le petit compte favorable il fait plaisir de temps en temps 14 buts en 19 match les gars pour ma part cette saison c'est pas mal du tout ok les gars fin du match 3 buts à 1 un but pour ma part et après j'ai été impliqué dans l'autre action après mon entrée j'ai envie de dire en simple c'est déjà pas mal mais ouais j'ai je ressens beaucoup de faiblesse défensive de notre part les gars franchement ça fait un peu peur City qui joue contre Arsenal donc est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont perdre on va voir du coup on a du coup City 55 points on passe second avec 50 points Ogola Verrage contre Everton mais ils n'ont pas encore joué et à mon avis ils vont gagner on va pas se mentir et Chelsea à 48 points 45 points d'écart c'est beaucoup avec City putain il aurait vraiment fallu le gagner on va faire l'entraînement pour jouer un peu plus contre Everton voilà là je pense qu'on jouera au moins 60 minutes Everton en plus ben ok mais ça tombe parfait il nous passe devant avec 51 points les gars et on va aller jouer les second Everton notre adversaire de toujours deuxième contre troisième ça risque d'être intéressant alors élection du joueur du mois de janvier logique que j'y sois pas j'ai pas joué du mois entier ok on a recruté Clément Langlais qui était à Dortmund 56 millions on a mis sur l'anglais mais putain c'est vraiment des malades 56 millions sur l'anglais on avait Varane et putain je sais plus c'est qui l'autre qu'on avait mais franchement ça va on avait pas les pires noms en défense on va dire après c'est sûr que ça marchait pas tout le temps si bien on va voir les gars contre les seconds on va juste se mettre les points de compétences d'abord pour améliorer un petit peu tout ça alors on en a 4 qu'est ce qu'on va se mettre pourquoi pas un petit peu au niveau des tirs ouais bah après on a quasi tout en tir les volets ça va pas me servir tant que ça on va se mettre un tir de loin les gars ensuite est ce qu'on se mettrait pas un peu de vitesse ou en tout cas de l'accélération accélération 98 ça on va laisser 95 parce que sinon ça serait trop rapide ça va être abusé je pense et ensuite qu'est ce qu'on a d'autre d'intéressant je sais pas on va se mettre un petit peu de réactivité je sais que ça sert pas mal voilà on va se mettre réactivité mais ça me parait pas mal comme ça et j'hésite à changer cet atout parce qu'au final est ce qu'il me sert tant que ça je sais pas franchement je sais pas je saurais pas vous dire de toute façon je sais pas quoi mettre à la place donc voilà vas-y on va le laisser on sait jamais autant ça sert hein du coup on a 85 de général les gars remplaçons contre Everton mais il va falloir y aller ok on gagne 2-0 et je rentre à la 62ème donc c'est parfait sur le papier tout devrait bien se passer maintenant on va aller voir ça de plus près sur le terrain les gars faudrait vraiment qu'on s'impose hein ce serait vraiment l'idéal de s'imposer contre Everton et ainsi créer l'écart attention attention il passe au centre oh la la réduction du score franchement je vais pas toucher un ballon donc j'ai rien pu faire pour les aider je crois que c'est Van de Beek, Nowhere Ghost qui vient réduire l'écart je pensais vraiment qu'il allait la voir Mazraoui mais il s'est complètement troué sur son tacle et entre deux joueurs il arrive à la voir quand même donc encore une fois faut s'en poser des questions je suis là superbe je la tente cette frappe pourquoi pas elle est pas mal du tout oh non la grosse passe les gars je vais tenter d'aller défendre et voilà le beau tacle magnifique heureusement parce que l'Auer Ghost y est encore allez on l'a non Terrea à l'arrêt de fou encore qui la sort sur son poteau c'est pas fini les gars allez ok bah les gars ça finit sur le score de 2 buts à 1 franchement il n'y a que ce score dans cette vidéo j'ai l'impression heureusement que cette fois-ci il est en notre faveur je suis rentré franchement j'ai juste fait un petit tir Terrea nous a vraiment sauvé ce match encore une fois on lui doit vraiment ce match et du coup on sort avec les 3 points donc c'est parfait on va voir au classement ce que ça a changé alors choix de compétition première ligue du coup on passe second City qui se sont imposés donc ils sont à 58 points et nous on a 53 points 2 points de plus qu'Everton donc c'est pas mal on va dire on va pas se plaindre même si j'aurais préféré qu'on soit premier ça c'est sûr on va se faire l'entraînement et je devrais normalement pouvoir avoir ma place de titulaire contre Leipzig et on en a besoin parce que c'est les huitièmes de finale de la ligue des champions ok les gars on va essayer de gagner ce match contre Leipzig enfin je suis titulaire et enfin je peux complètement aider mon équipe j'espère vraiment qu'on va s'imposer c'est à l'extérieur en plus donc faut faire bonne impression pour ensuite assurer devant nos supporters ça risque d'être compliqué ouais ils ont une très 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 belle équipe je m'en doutais du Henderson au cash, Timber de l'Ajax, Machip, Coates, Olmo, Lookman, Angelino, Diop, Nkunku, Abraham, Calvert-Leon franchement les magnifiques leur équipe en canadier et à mon avis ça va être compliqué de jouer contre ça mais on va tout donner on a Isaac à côté de moi et après vous connaissez déjà l'anglais à la bas du coup c'est le nouveau duo défensif à la place de Varane je ne comprends pas pourquoi mais bon bref on va voir les cas ce que ça va donner enfin la ligue des champions voilà quelle belle affiche le tifo pour Angelino les gars on se déplace du coup en Allemagne pour ce match magnifique pour la meilleure des compétitions du monde la ligue des champions on y va les gars 8e de finale allée de la ligue des champions les gars au centre il est tout seul derrière magnifique attention ça passe Nkunku, Degria attention quelqu'un oh il rentre non mais les gars c'est pas possible on encaisse beaucoup trop beaucoup trop d'actions et du coup logique ça fait but à Abraham qui vient marquer de la tête il suit pas du tout je crois que c'est Mazraoui et ça fait but non il est passé ah 2-0 Mazraoui perd 2 balles encore mais c'est pas possible c'est pas possible de perdre autant de ballons les gars c'est pas possible on va le revoir hein qu'est-ce qu'il fout putain il est tout seul il y a 4 défenseurs 2 milieux il est tout seul je comprends pas ok ça passe allez oh rage fort dommage pourquoi pas quelqu'un les gars à la tête il envoie le ballon très loin je la mets il est tout seul bien joué Isaac superbe action les gars on réduit la marque 2 buts à 1 heureusement parce que franchement j'aurais été dégoûté qu'on reparte sans au moins mettre un but c'est pas du tout fini ce match Isaac il finit super bien on continue attention encore là-dessus l'action de fou 3 1 on se fait manger 30 minutes déjà 3 buts à 1 dans ce match Abraham qui finit leur action de malade collective mais là ouais on se fait manger oh non il m'a encore blessé mais c'est pas possible ok vas-y allez pas mal je te passe oh il est beau bien joué j'y croyais pas Fernandez qui vient mettre le deuxième but les gars et en plus je suis pas blessé finalement ça s'est enlevé donc on va finir ce match je m'en fous même si au final je vois un mois il faut qu'on y aille 3 buts à 2 elle est pas mal cette passe je me suis bien retourné je lui ai mis le beau contrôle enfin même pas il a frappé direct en fait tu vois le demi volet 3 buts à 2 allez allez bien joué tu m'as vu putain j'étais hors jeu dommage je finis avec un petit lob mais franchement il m'a mis beaucoup trop tard je suis dégoûté 3 buts à 2 du coup les gars à la mi-temps on va dire que c'est faisable mais franchement à chaque fois qu'ils attaquent ils font mal et ils marquent quasiment tout le temps Anna entre Manchester City et Milan quelle affiche aussi putain très beau match les gars nous on reprend 3 buts à 2 du coup on peut le faire allez ça passe avec de la chance je lui mets ok passe encore oh putain dommage non ça passe faites gaffe des réas attention au corner attention au corner on est pas bon là dessus des réas putain les gars je m'appuie c'est pas mal encore oh la 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 Red Anderson dans l'axe bien joué Rashford bien joué oh bien joué fini caissier le capitaine qui va égaliser 86e minute c'est ça la ligue des champions magnifique quelle action s'est bien battue et oui on peut aller le voir là l'entraîneur parce que magnifique l'action caissier qui s'est présentée au bon endroit au bon moment et qui finit super bien tout en finesse 3-3 les gars je t'ai vu caissier tu l'as vu tout en bas il y a Mazraoui Mazraoui la frappe et le but 4 buts à 3 Mazraoui l'arrière droit caissier pour la passe décisive encore une fois il est impliqué dans cette action et quel but Mazraoui on perd des 2-0 les gars je le rappelle j'y croyais pas je vais pas vous mentir et 89ème minute 90ème même on gagne 4-3 et faut tenir maintenant il reste 2 minutes super voilà les gars on part d'Allemagne avec 7 victoires 4 buts à 3 c'est magnifique faudra faire le nécessaire maintenant devant nos supporters et même avec un match nul déjà voilà on sera on sera les vainqueurs du coup mais il faudra y aller du coup une passe D pour ma part dans ce match mais franchement très beau match de toute l'équipe même si on avait vraiment mal débuté qu'ils ont la possession on s'en sort avec 7 victoires pour finir tranquillement la vidéo les gars voilà le trophée d'homme du match franchement je suis content mais je l'aurais plus donné à caissier même largement du coup les gars on va se laisser là dessus nous faudra faudra faire le nécessaire maintenant en première ligue et surtout assurer le match retour en ligue des champions de toute façon il nous reste que ça en tout cas merci à tous d'avoir regardé les gars jusqu'ici n'hésitez pas à liker vous abonner commenter partager et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine